La plaine de Sahara, côté jardin. Ces bénévoles emploient leurs vacances de printemps à transformer ce qui était une décharge sauvage en un espace cultivable. Pour des jeunes souvent issus de milieux urbains, c'est d'abord l'occasion de se familiariser avec les travaux de la campagne. J'ai appris à faire des escaliers, j'ai appris à faire un petit terrassement, j'ai un peu défriché, bonne entente, on s'entend très bien, bonne équipe. Une équipe encadrée par le service jeunesse de la collectivité de Corse et l'association Corse Active, le chantier dure une semaine. Ça peut créer aussi des vocations, certains jeunes étaient toute la journée devant leurs écrans, donc ils n'avaient pas l'habitude de faire ça. Certains ont ressenti vraiment une vocation pour les métiers verts. L'espace sera dévolu aux résidents des lotissements environnants. Des planches de jardin seront aménagées, la commune souhaite créer du lien social, les utilisateurs vont s'organiser en association. Plus que les récoltes que l'on pourra faire, l'utilité dépasse le côté matériel puisqu'on va pouvoir échanger entre personnes peut-être passionnées des plantes, échanger entre personnes de différents âges de notre lotissement, mieux se connaître entre voisins. L'utilité peut-être le plus important, elle est là. En voie de péri-urbanisation, la plaine de Sarola est en plein essor démographique. La population communale a triplé entre 1982 et 2015, passant de 812 habitants à plus de 2500. Actuellement, la progression est d'environ 500 habitants supplémentaires chaque année. Ceux qui vivent en plaine ne connaissent plus ceux qui sont au village. S'il y a des gens du village qui souhaitent avoir une petite parcelle de terrain, c'est 20 mètres carrés individuellement, ils peuvent et puis il y aura une parcelle collective et ce jardin pédagogique et cette pépinière d'arbres que l'on souhaite organiser parce qu'on a aussi l'idée d'un parcours de santé arboretum. Le jardin pédagogique a vocation à évoluer. Ainsi, prochainement, cette ville a abandonné pour être abritée la médiathèque.